Musique Honda 450 en bavette Départ arrêté, décollé à la butette J'suis parti dans le futur Rageux j'les vois pas en voiture J'suis des milliers d'vues surnettes J't'aime à les chiffres avec Gouniette J'suis passé de boli dans boli De folie en folie, c'est la boiserie J'suis c'est ma chicha Dans l'hôte d'Esta Rosa S.A.B. Lulu dans la place Habitant showcase, on retourne la boîte Si maman a dit que je peux T'inquiète pas, j'passes en histoire un T-Max Regarde-nous un peu dans les yeux Tu vas voir aussi grand qu'un XS Max Les sièges, ils sont partis chez mon ami Pour nous faire une petite cellerie toute neuve Au goût du jour comme on lit Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo de la YZF Sur ma chaîne, vidéo très récente Où je parle du pignon de boîte Donc voilà ce que j'ai démonté sur ma moto A l'échelle C'est bon j'ai fait les braillères A l'échelle Ferrari Donc voilà les pignons sont un peu plus gros On parle de quelque chose de plus sérieux Mais donc comme vous savez tous Enculé Comme vous savez tous T'en vas pas, t'en vas pas J'avais un problème de pignon de boîte Et en fait En fait j'avais un pignon de deuxième qui était cassé Donc sur les YZF ça avait clac, clac, clac Je pensais à un pignon Mais c'était les crabeaux Mais sur une voiture c'est différent Et c'était vraiment les dents de cassé Je sais pas si on voit bien là Les dents de cassé Et ça a mis énormément de temps Mais on en a fait fabriquer un sur mesure Que voilà Donc là ça a été fabriqué Complètement sur mesure Avec des commandes numériques Qui valent sûrement le prix de 10 Ferrari Et tout a été refait à neuf Voilà Réusiné Donc avec un traitement Donc là ce qu'on voit La surface marron c'est un cémantage Et donc tout était marron C'était pas brillant Quand ils l'ont traité Du coup elle est revenue A l'atelier de fabrication Où ils ont fait les rectifications Pour que ce soit parfait Donc voilà Ça c'est bon Maintenant ça va être mon joli presse Ça va être mon joli presse papier Sur mon bureau Au prix qui m'a coûté Cet enculé Il va bien me servir encore Et celui là On va le remonter sur la boîte Et là on attend Les derniers roulements Les derniers joints À la con de merde Qui font chier Et on va tout repouiller Sur le moteur Et on va enfin Pouvoir rouler Avec cette bagnole Ça y est Il est sur mon bureau Posette Il est prêt A presser du papier J'ai enfin reçu Ce pignon comme vous avez pu voir Juste avant Ça a été une grosse galère Ça a été une grosse galère Pour moi D'attendre Parce qu'en fait Il a dû être fabriqué Il a dû être refait sur mesure Avec un traitement Il est reparti dans un autre pays Après Pour se faire Traiter justement Il est revenu en France Pour se faire Comment on appelle ça Rectifier Parce que le traitement Si tu veux Il te met une couche par dessus Le pignon Une fois qu'il est fabriqué Et après il faut qu'il soit rectifié Pour redevenir aux bonnes cotes Donc là ça y est Il est là Il nous reste des pièces Encore à avoir Il y a pas mal de choses Parce qu'en fait Le gros problème de Ferrari C'est que Les pièces Si je demande par exemple Une paire d'amortisseurs Ils vont attendre Qu'on soit 6 ou 7 Pour avoir Pour relancer la fabrication Pour que ce soit plus rentable Pour eux tout simplement Donc c'est le gros problème Quand tu commandes des pièces C'est des voitures Qui sont très vieilles Comme la mienne Elle est de 1985 Et c'est vrai que C'est vraiment une grosse galère De choper les pièces d'occasion Donc en tout cas Tout arrive à la fin du mois Donc enfin être remonté Ça fait trop longtemps Que j'attends Donc là je suis vraiment Je suis vraiment impatient Je suis content déjà Que le pignon soit arrivé Donc ça va déjà être Une étape en moins La prochaine voiture Que je voulais justement C'était une Ferrari Mais ça m'en a dégoûté Je voulais une Ferrari 458 Alors comme beaucoup de gens disent Les 458 ceci Et 458 cela Moi j'ai pas écouté Ce qu'on disait sur internet C'est comme les boîtes SMG De M346 Ou les moteurs V10 de M5 Je me suis référé à des professionnels Qui ont l'habitude De mettre les mains Dans des 458 Et effectivement Il y a des problèmes Récurrents De boîte de vitesse Ça vaut 30 000 balles Mettre 30 000 balles Dans une boîte de vitesse C'est juste impossible pour moi Donc il y a ça Tu fais du circuit Tu peux cramer un embrayage A 10 ou 15 000 Donc ça c'est vraiment Excusez-moi Il y a mon appareil photo Qui vient de s'éteindre Je fumais Donc pareil Mettre de l'argent Dans des pièces comme ça C'est dommage Qu'une Ferrari Si chère Que ce soit si peu fiable Donc Mon prochain véhicule De sport Je pense que ce sera Soit une Lamborghini LP560 Soit une R8 V10 Spider blanche Avec l'intérieur Qui est rouge Dites-moi ce que vous en pensez Ceux qui ont déjà essayé Ou ceux qui voient Les deux modèles Dont je parle Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Si vous préférez La R8 Spider blanche Ou la Lamborghini LP560 Parce que vraiment C'est les deux voitures Qui vont m'intéresser Par la suite Donc j'hésite Entre l'une ou l'autre Donc dites-moi Ce que vous en pensez Déjà rien qu'esthétiquement Et puis après Pour ceux qui ont eu la chance De pouvoir essayer Ou d'en posséder Ce que ça donne A rouler J'en ai déjà parlé De cette histoire de pignon Donc là Ça commence à se terminer On va dire Mes problèmes D'entretien Et de rénovation Sur ma Ferrari Donc j'en avais déjà parlé Sur Instagram Et Snap D'ailleurs Snap C'est là où je suis Depuis le début C'est pour ça Que j'ai presque 200 000 personnes Et presque 200 000 Donc c'est un truc de ouf On est à peu près A 187 000 vues par jour Donc vraiment Je suis super content Donc n'hésitez pas Si vous voulez me rejoindre dessus Ça sera avec grand plaisir Instagram aussi Je mets beaucoup de photos De ce que je fais tous les jours De ma vie Des voitures Des motos Du sport Etc Donc vous pouvez me rejoindre aussi Sur Instagram J'ai 58 000 à l'heure actuelle Abonnés sur Instagram Donc pareil Je suis super content Et Snapchat C'est vraiment des stories De ce que je fais De tous les jours Dans ma salle de muscu Machin Etc Par exemple Ma petite salle de muscu Je vais faire une vidéo bientôt Où je vais parler De comment j'ai fait ma salle de muscu La filmer Etc Donc dites moi pareil Dans les commentaires Si c'est quelque chose Qui vous intéresse De voir un petit peu Ma salle de muscu J'ai envie de faire aussi Une vidéo Où je parle de De mon site internet Où je vend mes fringues boiseries Faire une vidéo De toutes les étapes Avant d'envoyer un colis Du moment où un abonné Commande Où j'envoie le colis Voir toutes les étapes Le site Comment ça fonctionne Là on est en train De refaire Tout un site internet Avec RB Productions Qui met beaucoup Sur le site internet Et on est en train De remettre Tous les modules Pour encore mieux sécuriser Même si c'était déjà sécurisé Avoir un visuel Qui est beaucoup plus propre Beaucoup plus joli Avec des nouveautés Des choses qui vont défiler Pour voir par exemple Des produits Qui n'ont pas été vendus Les mettre en promo Pas mal de choses comme ça Donc On est vraiment en train De s'investir là dessus Aussi pour réduire Les délais de livraison Parce que c'est vrai Que c'est un petit peu long Aujourd'hui Donc Je suis vraiment en train De faire plein de choses Donc si ça vous dit Que je vous fasse une petite vidéo Pour le site internet Pour ma salle de muscu Et les constructions Que je fais chez moi Dites le moi dans les commentaires Parce que ça me fait plaisir De savoir ce que vous pensez Parce que je vais regarder Tous les commentaires Je les regarde tous Donc voilà N'hésitez pas à mettre Dans les commentaires Si ça vous intéresse Ce genre de petite vidéo Parce que c'est pas évident Que ça vous intéresse Abonnez-vous C'est pareil C'est pas évident Si vous avez pas envie De vous abonner Que vous trouvez ça chier Il ne faut pas vous abonner Par contre Si vous voulez voir Les autres vidéos Qui vont venir De tout ce que je vais faire Il faut vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et si vous voulez voir Mes stories H24 Sur Snap C'est pareil Et Instagram Les photos que je publie Les conneries etc C'est un petit peu en fait Instagram et Snapchat C'est un petit peu Le off de Youtube C'est tout ce qu'on fait à côté On met aussi des photos Pendant les tournages etc Donc c'est super cool Je vais vous remettre aussi Le mail Donc voilà Le mail pro on va dire Là vous pouvez m'envoyer Toutes les petites choses Que vous voulez me montrer Que ce soit des voitures Des motos Des choses intéressantes Que je pourrais filmer Sur la chaîne Ça me ferait plaisir Aussi d'encore plus Partager avec vous Tout le délire Et me montrer des choses Parce qu'il y a pas mal De mails Où il y a des trucs Super intéressants à voir J'ai déjà des rendez-vous Donc déjà C'est assez cool Même si vous avez Un métier de ouf Ou des choses Vraiment Moi je ne suis pas arrêté A la voiture ou à la moto Même si c'est vraiment Des passions pour moi Des choses que vous voulez Me faire découvrir Pourquoi pas Je regarderai de toute façon Tous les mails Et j'y répondrai Donc n'hésitez pas A m'envoyer des mails Là-dessus Avec grand prix J'ai les belvédères Dans le carré Pensez sauf et les flammes Rien qu'au bout du V8 Quand je suis cramé Hey Deux ennemis Prends ce bibi Je vois pas mes ennemis Pour vous Je baisse pas la vie De la Ferrari Je fais suce Les pneus Et je remets un smic J'ai plus lourd qu'un semi Dans le club Je suis rentré en wheeling En wheeling Ah oui Et même sur l'hôtel De Dago Y'a un sticker boiserie Oui Je suis suce et ma chicha Dans le testa rosa Dans le testa rosa Elle sera belulu dans la place Habite en showcase On retourne la boîte Si maman a dit que je peux T'inquiète pas Je passe en histoire Un démat Regarde-nous un peu dans les yeux Tu vas voir aussi grand Qu'un XS Max Va te checker le snap J'ai les belvédères dans le carré Princesse et son fait les flammes Donc au bout du V8 Quand je suis cramé Va te checker le snap J'ai les belvédères dans le carré Princes et son fait les flammes Donc au bout du V8 Quand je suis cramé Va te checker le snap J'ai les belvédères dans le carré Princes et son fait les flammes Regarde-nous un peu du V8 Quand je suis cramé Va te checker le snap J'ai les belvédères dans le carré Princes et son fait les flammes Regarde-nous un peu du V8 Quand je suis cramé Va te checker le snap